Le prince Harry et Meghan Markle Seulement, il faut croire que le couple rebelle n'est pas vraiment pressé de redistribuer les sommes colossales qu'il a reçues grâce à son intense communication. Dans le dernier numéro d'envoyé spécial, les équipes de l'émission ont fait des révélations étonnantes concernant le fonctionnement de la fondation Archewell. Elles ont ainsi découvert que le couple déclare avoir récolté 13 millions de dollars pour ses bonnes œuvres dans le dernier rapport financier, reçu sous la forme de 22 chèques signés au nom des associations du prince Harry et de Meghan Markle. Cependant, il ne représente que 2,9 millions de dollars, en plus du million destiné aux frais de fonctionnement, 9 millions dorment sur les comptes et ne servent actuellement à rien. Apprend-on dans le reportage, qui précise que ce constat a également été établi du temps où le couple résidait encore au Royaume-Uni. Le prince Harry et Meghan Markle a re-base robe un des montages financiers bien pratiques toujours d'après l'enquête d'envoyé spéciale, les parents d'Archey et Lily Bay ont créé le Queen's Commonwealth Trust, qui consiste également à redistribuer les dons qu'ils perçoivent aux associations qu'ils défendent. Toutefois, une grosse partie de l'argent continuerait de dormir encore sur leur compte en banque, pour l'année 2020, ils avaient récolté 782 000 livres de dons. Sur cette somme, 705 000 livres ont été dépensés pour des frais de fonctionnement. En clair, 90% de l'argent n'a jamais aidé personne. Le prince Harry et Meghan Markle auraient touché près de 135 millions de dollars grâce aux contrats juteux qu'ils ont signés avec de nombreuses firmes, comme Netflix ou Spotify. Pour engranger un maximum de bénéfices, les Sussex ont mis en place un montage financier et créé plus d'une dizaine de sociétés dans lesquelles transite l'argent. Toutes ces entreprises sont domiciliées dans l'état américain du Delaware, réputées pour son taux d'imposition très bas. Des informations qui ne devraient pas aider à restaurer l'image des Sussex, dont la côte de popularité a chuté depuis qu'ils ont déclaré la guerre au Windsor. Une pratique légale comme l'a expliqué Eric Vernier, spécialiste de la finance internationale et des paradis fiscaux, ce procédé, certes discutable aux niveaux éthiques, n'a absolument rien d'illégal et reste très courant, Ce sont des montages qu'on retrouve dans des multinationales qui ont plusieurs activités, qu'on retrouve parfois sur des gestions d'images, je pense, par exemple, au footballeur, a-t-il déclaré, avant de détailler, on est sur des montages sophistiqués en jouant sur des royalties de l'une qui seront versées sur une autre, pour aboutir sur une optimisation fiscale. Eric Vernier a ensuite indiqué que bien que cette méthode soit parfaitement légale, elle remet en question les véritables intentions de ceux qui se revendiquent philanthropes, l'idée, encore une fois, si esti cette confusion et cette image un peu écornée par ce montage. Ceux qui mettent en avant qu'ils payent tous leurs impôts, ils respectent la loi avant que l'on s'aperçoive que dans leur placement, il y en a qui sont tout à fait légaux mais pas très éthiques. Selon vous, le prince Harry et Meghan Markle ont-ils préféré mettre leurs valeurs de côté pour s'assurer un train de vie confortable ? Car l'ancienne actrice de Soots, avocat sur mesure a désormais délaissé les tournages, tandis que le roi Charles III aurait coupé les vivres à son fils cadet. De quoi quelque peu dérouté le prince Harry, qui, depuis les Etats-Unis, aurait pris l'habitude de contacter régulièrement son père pour lui demander de l'argent. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501